Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Tipeee, la chaîne d'aventure vidéoludique, j'espère que vous allez bien. Voilà aujourd'hui je vous accueille pour qu'on fasse du coup le jeu qui a gagné le sondage de la partie communauté sur la chaîne Outer's Wild. Donc voilà c'est un jeu d'aventure solo qui a été développé par Mobius Digital, édité par Annapurna Interactive. C'est sorti en 2019, au mois de mai 2019 sur PC Xbox One. Il y a également une version PS4 qui est sortie au mois d'octobre de la même année. Et il y a en fait une version Switch qui a été annoncée déjà il y a quelques temps et qui normalement est prévue pour cette année. Donc voilà du coup le guide chapitré vous sera peut-être utile si vous faites le jeu sur cette version là ou si vous l'achetez sur les autres consoles par la suite. Donc voilà, il y a également un DLC en fait qui était sorti au mois de septembre 2021, Echoes of the Eye. Et du coup voilà je l'ai acheté aussi donc on le verra, on le fera peut-être par la suite. On va déjà se concentrer sur le jeu de base et puis voilà, on verra comment ça se passe. Bref, bah écoutez, voilà c'était tout ce que j'allais dire au niveau des informations sur le jeu donc on va pouvoir se lancer dans l'aventure. Allez c'est parti ! Alors se réveiller. Ah oui, ça se passe quoi sur la planète là-haut ? Alors... Euh ouais donc du coup c'est un bout de campement. Il y a quelqu'un qui est avec nous. On va faire griller une guimauve. On va faire griller une guimauve. On va prendre le bâton. Voilà. Voilà, on j'ai cru, c'est bon ! Alors parler ardoise. Si ce n'est pas notre pilote, je vois que tu es de retour de ta dernière nuit à la belle étoile avant ton décollage. Alors ça y est, c'est le grand jour. J'ai l'impression que tu as rejoint le programme spatial pas plus tard qu'hier. Et voilà, soudain que tu t'apprêtes à partir pour ton premier voyage en solitaire. Qu'est-ce que t'en dis ? T'as pas hâte de t'envoler à bord de ce petit bijou ? Le plein est fait. Il n'y a plus qu'à décoller. C'est parti, c'est quand tu veux. Tu as bien pensé à réparer les rétrofusées ? Ça a juste posé problème une fois. Et peut-être aussi quelques fois après. Mais bon, le passé, c'est le passé, c'est vrai ? Quoi qu'il en soit, tu vas devoir parler à Cornet, à l'observatoire, pour obtenir les codes de lancement. Si tu veux pouvoir décoller. Amène-les-moi une fois que tu auras fait tes adieux ou je ne sais quoi. D'accord. Alors attendez, par contre, je vais baisser le son parce que j'ai l'impression que c'est un peu fort. Ouais, attendez. Je vérifie quand même. Ouais, je trouve que c'est encore un poil fort. C'est-à-dire que ça ne vous pète pas les oreilles non plus et on arrive à m'entendre. Code de lancement, Ricky. Du coup, j'en ai trouvé l'autre. Et qui c'est, j'ai fait ? Ah d'accord. Alors, quand on appuie sur la touche, en fait, notre perso, il ne saute pas tout de suite, en fait. Il s'accroupit et c'est quand on relâche la touche qu'il saute. Voilà. D'ailleurs, ils me le mettent là-haut. Alors. C'est en face l'observatoire et lui, c'est qui ? Mika. Hé, c'est toi ? Ardoise dit que tu décolles aujourd'hui. J'ai hâte de voir ça. Tu ne veux pas aller dans l'espace ? Hein ? Tu n'as pas intérêt à voir changer la vie. Bien sûr que j'y vais. J'ai envie de m'entraîner avec toi avant de partir. J'ai appris qu'Ardoise et toi aviez amélioré le modèle. Je peux le voir. Ouais, on peut mettre ça. Ouais, on a recalibré les commandes et on a installé de meilleurs propulseurs. Tu veux faire un essai ? Ardoise dit que c'est comme la vraie fusée, sauf qu'il y a moins de chances de prendre feu. Super. J'essaie de te poser sur l'un des geysers. Montre-moi ce que tu veux. Alors, piloter la micro-fusée. Propulsion. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je l'ai réinitialisé parce que là, c'était trop sensible. Ça fonctionne si on se met sur le dos quand même. Voilà. Ah ouais, d'accord. Il allait se poser sur la fontaine, c'est quoi sur l'eau du coup ? Hop. Je sais pas où il est passé le vaisseau, mais bon. Bon. C'est dit du coup. Quel atterrissage ! Je vois. C'est donc pour ça que Cardoise t'autorise à piloter la vraie fusée. Ouais. Ouais. Hé 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 hé. C'est vraiment la rage, mais bon. Enfin bon, ça lui convient. Alors, il a la popote, lui. Salut, petite Pierre. Il paraît que tu vas nous laisser pour chercher l'aventure dans les étoiles. Quand tu rentreras, il faudra qu'on s'ouvre une bouteille de bon filon. Go sans toi humain. Autour d'une seule étoile, en fait. Les autres sont loin pour y chercher l'aventure. Ils sont trop loin, pardon, pour y chercher l'aventure. On ne peut pas vraiment appeler le bon filon un délicieux vin de sève. Ça tient en plus du torboyau innommable. Encore une métaphore ruinée au nom de la précision scientifique. J'espère quand même que tes voyages passeront bien. Bonne chance. Qu'est-ce bordel, hein, ce bruit du geyser d'eau ? Un vacarme ? Ouvrir la porte, là. Non. Alors, qu'est-ce qui c'est qu'est ce personnage rutile ? Tu veux vraiment déclencher la mise à feu de ce truc ? Hein ? Les explosions sont devenues plutôt rares, tu sais. J'ai cru comprendre que mes chances de survie étaient relativement élevées. On va mettre ça. Oui, le programme spatial a fait des progrès, c'est certain. Je devrais sûrement te remercier d'avoir réduit le nombre d'incendies par rapport à ses prédécesseurs. Au fait, bonne chance avec ses rétrophysions. On va utiliser l'appareil photo de satellite. Est-ce que ce projecteur est relié à notre astro-objectif ? Un satellite actuellement en orbite autour d'Artrebois. Celui-ci est équipé de deux appareils photographiques. On va essayer de prendre une photo de notre village. C'est notre village là ? Non. Ça doit être là-dedans. C'est notre village. C'est notre village. mode IC présente carte postale prise de 1.8 ouais ouais super alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici ce siège de pilotage qui fut celui de l'astronaute Felspar est tout ce qui reste de notre premier vol dans l'espace si certains ont fait valoir que cette plateforme performance méritait difficilement d'être qualifié de vol il n'en demeure pas moins que ce jour aura marqué un tournant dans l'histoire à Trian si on a d'autres c'est l'espèce de micro navette il y a un jetpack aussi right alors qui ne sait lui le grand jour est arrivé tu vas manquer à Hall d'ailleurs ça me fait penser la plateforme de lancement des fusées est plutôt jeune serait bien d'en construire une nouvelle qui prenne moins feu non ce serait pas mal ce gros arbre dans le village serait parfait pour ça et ça me dérangerait pas de contribuer au programme spatial tu n'as qu'un mot à dire la plateforme actuelle convient très bien merci bien essayé on sait tous très bien que tu as quelque chose contre cet arbre la plateforme de lancement peut prendre feu ah tu n'avais pas remarqué t'inquiète pas elle a tenu pour tous les décollages jusqu'à présent elle tiendra pour le tien aussi on peut pas lui dire de cliquer l'arbre on essaie de mettre ça quoi ? mais non je trouve juste qu'il prend trop de place et que quelqu'un devrait l'abattre tu sais quelqu'un comme moi tu crois que ça a un rapport avec ma chute de mon arbre cassé de mon bras cassé par exemple on était des petites pierres à l'époque personne n'a de rancune aussi tenace si d'accord il s'était pété le bras en montant là non c'est pas super agréable les bruitages pourtant j'ai baissé le volume général mais on va diminuer un peu les bruitages salut jeune spationaute il paraît que tu quittes le cratère aujourd'hui si tu croises d'autres voyageurs là-haut dis-leur de faire attention alors instruments d'accord dis-moi en plus les instruments des voyageurs où est l'observatoire ? pas de problème j'ai fabriqué tous les instruments tu sais voyons voir il y a les tambours de Shale le banjo de Riebek et la flûte de Gevel et l'harmonica de Felpaz bien sûr même si ça fait un bail qu'on n'a plus de ces nouvelles je revois ces séances d'harmonica près du feu de camp comme si c'était hier il joue vachement mal je ne sais pas ce qu'il nous fait là ah mais non il est en train d'accorder l'instrument je veux en tout cas si tu entends de la musique dans l'espace ce sera sûrement l'un de nos voyageurs si tu veux de la compagnie tu peux toujours les chercher avec ton onduloscop ok alors direction observatoire c'est quelqu'un d'autre par là par moment il y a cycle jour et nuit par moment d'autres PNJ coucou astronaute tiens tiens regardez qui voilà qu'est-ce que tu fais avec cette radio on voulait jouer à cache-cache mais Morhen ne veut pas nous prêter son onduloscope parce qu'il est très fragile et qu'il faut pas le malmener comme ça oh tiens on peut jouer avec ton onduloscope hein s'il te plaît c'est toi qui nous recherches si tu veux même c'est d'accord youpi alors voilà les règles Galen et moi on se cache avec ces radios et toi tu utilises ton onduloscope pour nous trouver le dernier à être trouvé à gagner maintenant ferme les yeux et commence à prendre ouais du coup c'est un espèce de petit tuto déguisé hop onduloscope alors j'ai l'impression de le voir là-bas au fond il a bas le truc on va me faire prévaluer en descendant comme ça hop oh non déjà mais j'avais une super clachette n'oublie pas que tu dois aussi trouver Galen c'est assez strange le système de saut là alors onduloscope je vais voir la maison non ah ouais c'est au dessus du coup il doit falloir revenir encore au dessus c'est bien ça j'ai gagné j'ai gagné super merci d'avoir joué avec nous bon bah voilà on a découvert le système avec l'onduloscope alors j'ai vu qu'il y avait un pêcheur là alors ça mord pêche en rime pêche en rime chansonnette et tout s'anime tu quittes le cratère ça nous fera un peu plus de travail si tu n'es plus là pour aider cette grosse planète d'eau léviate c'est là que moi j'irais une fois alors que le reste du village était parti dormir et qu'il ne restait que nous deux près du feu de camp Gabbro m'a parlé de son premier voyage vers léviat ou léviat on dit c'était facile de poser la fusée sur les vagues mais les eaux troubles étaient apparemment presque insondables trop sondes Gabbro voulait savoir ce qu'il y avait sous la surface et décida de s'enfoncer dans les profondeurs la fusée continua toujours plus profond plus profond et tout d'un coup impossible d'aller plus loin continue oui il y a un courant infranchissable sur léviat je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi ennuyeux brevard alors oui je faisais juste une pause pour faire monter le suspect c'est comme si l'eau avait une volonté propre elle ne voulait pas laisser Gabbro aller plus loin elle retenait la fusée comme pour le protéger de quelque chose et c'est là dans les profondeurs obscures que Gabbro l'a vu la tentacule d'une bête abominable ah c'est vrai ça Gabbro avait vu du vin de sève avant de raconter son histoire enfin c'est ce que Gabbro Gabbro a dit en tout cas peu importe ce que c'était ça l'a bien fait flipper on adore tous entendre de nouvelles histoires autour du feu de camp tu sais essaie de nous en ramener quelques-unes alors ben ouais Gab 0G donc 0 gravité je pense observatory ah ouais les bruitages je sais pas qui c'est qui a fait la balance sonore dans le jeu mais c'est abusé c'est ultra fort quoi alors je veux bien que quand on soit près d'un élément qui fait du bruit on l'entend plus fort que quand on est loin là ils ont un peu craqué sur sur le comment dire sur le mixage sonore alors salut astronaute tu as vu la poche de matière fantôme à l'intérieur de cette enceinte il paraît qu'elle était plus grosse quand Gozan était une petite pierre parce que la matière fantôme ça s'évapore c'est juste que ça met super longtemps j'espère qu'il y aura toujours dans le village qu'il y en aura toujours dans le village quand je serai adulte c'est trop stylé la matière fantôme la matière fantôme c'est super cool ça peut te carboniser en deux secondes je ne devrais pas lancer de cailloux là-dedans c'est dangereux la matière fantôme tu sais ce que c'est à cause de la matière fantôme le tactite a perdu à un pied tu sais que c'est à cause de la matière fantôme je ne sais pas de faire attention sans blague pour ça que c'est trop stylé c'est bon je ne suis pas stupide au point de la toucher tellement adulte c'est quoi du coup la matière fantôme danger ah oui on voit il y a un truc un peu bizarre qui est apparu comme la poussière danger cette enceinte transforme une poche de matière fantôme une étrange substance d'un froid extrême qu'on ne peut voir à l'oeil nu la bonne nouvelle c'est qu'on peut la détecter avec une caméra traverser de la matière fantôme cause une intense douleur et peut se révéler fatale si vous vous blessez vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous on a utilisé l'appareil photo voyons voir un peu ah oui d'accord ça fait comme une espèce de d'aura bizarre ok ok du coup si j'y vais je vais crever on va éviter quand même voilà bas de sous on peut pas monter là on peut passer par-dessus la barrière ah oui bon bah voilà on a vu ce que ça fait là-haut il y a quelqu'un là-bas je sais pas ah non c'est un mec j'ai cru que c'était une statue alors qu'est-ce qu'il dit oh salut astronaute beau temps pour décoller pas vrai tu as de la chance tu fais quoi tu capes de la bonne musique aujourd'hui je me sers de mon onduloscope pour détecter des sons provenant des planètes éloignées je l'ai réglé sur la fréquence du programme Odyssée pour capter la musique des voyageurs la nuit dernière j'ai entendu le banjo de Riebek en provenance de gravité j'espère que ça veut dire que tout va bien de son côté j'entends aussi les sons venant d'autres planètes ça dépend de l'heure du jour ou de la nuit vu que les planètes ne sont pas toutes dans le ciel en même temps c'est cool les onduloscopes on peut zoomer aussi du coup il y a deux planètes elle est bizarre la planète elle est creuse on dirait il y en a d'autres ouais là-haut elles sont trop cheloues les planètes ça c'est l'harmonica ok bon ça plus tard alors est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut il y a un message là j'ai vu de la fumée s'élever du cratère Jeunécorce au nord alors j'ai décidé d'aller y jeter un oeil je peux te servir du lance guetteur mais évite de le casser en mon absence technique il y a eu un bruit là je crois il me semble que j'ai eu un succès mais bizarrement il n'est pas apparu sur l'écran c'est bizarre alors nord cratère cratère Jeunécor nord ouest mont geyser sud à cratère du bois cantique un est ruine no maille attendez je vais essayer d'ouvrir le menu ah ouais mais en fait il ne s'ouvre pas ah si c'est bon ouais du coup on verra si ça fonctionne correctement maintenant parce que ça a bugué normalement je suis censé le voir le succès il est censé popper à droite de l'écran lance ah ah mais d'accord j'ai lancé un truc et après on peut prendre des photos avec récupérer le getter hop on peut juste tourner à gauche à droite on peut pas mettre en haut ah ouais on essaie de le lancer là c'est bizarre ce truc bref du coup on va aller voir dans la grotte anti-gravité zéro gravité putain on est à l'observatoire il est là-bas salut n'oublie pas de passer me faire un coucou avant le décollage j'ai prépare un entraînement en apesanteur si tu as besoin d'une remise à niveau gozone alors qu'est-ce qu'il dit salut je m'attendais à te voir avant le grand départ une petite crise d'angoisse comme si t'en avais pas eu à ton premier vol oui ça m'effraie un peu tu rigoles c'est ma vocation ah oui c'est marrant mais il me semble que la première fois qu'on t'a mis un réacteur dorsal on a dû aller te repêcher dans le cratère près du pôle sud bon écoute il y a un satellite et par là je ne veux absolument pas parler d'un appareil de forage défectueux qui aurait bien besoin de réparation dans la grotte anti-grave si tu veux un entraînement en apesanteur de dernière minute tu peux y descendre mais ne te force pas si tu penses être au point sur les réparations dans l'espace et un satellite réparé ça ira je sais de quoi je suis capable on va essayer d'aller faire ça du coup génial mets toi au travail et évite d'avoir un accident juste avant ton départ c'est sympa les petits effets lumineux là sur la roche alors 0G cave ça c'est notre équipement alors repulseur on va faire gaffe vu qu'il y a moins de gravité il y a un mineur il y a le carburant il y a l'oxygène alors oh c'est sympa de descendre me voir je viens passer un peu de temps en apesanteur des choses à raconter tu ne devineras jamais où je pars à raconter hein il ne se passe pas grand chose par ici ces derniers temps voyons voir maintenant que j'y pense Tectit a vu quelque chose s'écraser en dehors du cratère ça c'est pas banal oui ça m'intéresse ouais Tectit pardon surveillait l'éventuel départ de feu avec le vieux lance-guetteur et a repéré de la fumée alors il fallait aller voir sécurité obligée non je rigole j'ai dit à Tectit une fois j'ai dit ça à Tectit une fois ça l'a beaucoup fait rire et je n'ai pas trop apprécié à vrai dire d'accord tu ne deviendras jamais où je pars oh non 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 arrête tout de suite si tu veux te barrer dans l'espace c'est ton problème mais je t'interdis de m'y faire penser j'ai déjà ma dose avec cette grotte bizarre et l'autre truc du coup tu vas rentrer là dedans dans la grotte quoi non ça va je vais bien je vais très bien tu n'as pas l'air d'aller bien oui je vais aller virevolter là dedans à un moment tu sais très bien que je déteste cette grotte alors je ne vois pas pourquoi on en parle ça y est j'ai les mains moites et bah alors on tire sa chute du coup il faut que je répare les trucs oh putain c'est quoi ce gameplay je fais pour avancer voilà lentilles pulsions faire une roulade vitesse alignée maintenir pour réparer ah ok il faut rester sur A pour que notre perso reste aligné la pression X pour réparer right alors là bas il y a autre chose on peut verrouiller le truc ok ah oui aligner la vitesse hop c'est pas mal ce principe pour pouvoir caler la vitesse de notre perso et que le mouvement du du truc arrive pareil ou le dernier truc qui déconne à l'intérieur non ouais c'est ça voilà du coup je sais pas si c'est vraiment une quête c'est bien de parler que je n'ai attendez ils disent qu'on peut faire une roulade ah oui d'accord c'est pour tourner sur soi même ouais ouais bah du coup je pense que c'est bon ouais c'est une espèce de foreuse en fait simulation terminée je redépose le matos ouais ouais c'était sympa le petit petit tuto déguisé en réparation j'ai pas pensé à reparler à l'autre là-bas c'est sûr qu'il m'aurait dit grand chose alors beau travail ça sera bien sûr un peu moins tranquille quand tu seras dans le vide spatial mais tant que tu te souviendras de ton entraînement et que tu éviteras les collisions ça ira je sens que tu meurs d'impatience de quitter ce caillou alors va chercher les codes de lancement de l'observatoire et file bonne chance là-haut oh et vu tout le temps que j'ai passé à t'entraîner essaie de rester en vie d'accord j'avais pas vu il lui manquait un oeil à lui peut-être lors de comment dire quand il a essayé de partir justement de s'envoler il est blessé à ce moment-là alors qu'est-ce qu'on a d'autre par là on va bien voir quelqu'un là ou non quelque chose non ouais et puis du coup n'hésitez pas à me dire au niveau de la balance sonore si ça vous va parce que j'arrive pas forcément à savoir si vous entendez bien derrière voilà moi j'ai paramétré le truc pour que quand le micro détecte ma voix ça baisse automatiquement le son du jeu donc je pense que ça devrait être bon alors membre fondateur du programme Odyssée dans le sens horaire partant du coin supérieur gauche Cornet Gossane Ardoise et Feltroise Big thanks to this additional funding member of Outer Royale's Ventures What would womb we would never have Gotenel ouais c'est un remerciement ok de gens qui ont filé un coup de main pour le jeu ou peut-être qui ont participé au financement je crois Le programme Odyssée le seul et unique programme spatial d'Artrebois fut créé afin d'explorer les confins de notre système solaire Felpass fut le premier à être envoyé dans l'espace de manière intentionnelle parce qu'avant il y en a qui avaient été envoyés dans l'espace de manière non intentionnelle moi par erreur après avoir accompli son première orbite autour d'Artrebois Felpass réalisa le premier des nombreux allunissages qu'allait connaître notre satellite rocaille ok alors Alain qu'est-ce qu'il dit hé mais c'est mon astronaute à moi le jour du décollage est enfin arrivé hein galet ah oui parce qu'il m'appelle pierre petite pierre là du coup c'est galet c'est ouais ils utilisent les mots des différentes différentes m'ont dit un type de mot en fait pour donner une description je ne me rappelle plus le terme en français et le traducteur portable va faire son premier vol aussi j'en ai la boule avant imagine tu vas pouvoir traduire n'importe quel texte nomaille où que tu sois on a passé énormément de temps sur cet outil alors prends en soin d'accord ah ah par pitié prends-en bien à soi ah ne fais pas attention à moi je m'inquiète c'est tout et c'est même pas moi qui pars dans l'espace toi comment tu te sens j'ai hâte bien tu attends ce jour depuis qu'on est de toute petite pierre voilà oui galet pierre j'ai hâte de voir tout ton entraînement porter ses fruits alors quel bon sédiment t'amène d'accord ok maintenant il parle de sédiment c'est marrant ces expressions tu viens voir la nouvelle statue nomaille la nouvelle statue tu n'es pas au courant gabbro l'a ramené de son voyage sur l'éviate et cornet vient de finir de la préparer pour l'exposer elle est juste là cool hein j'aurais bien aimé savoir à quoi ressemblait un vrai nomaille mais j'imagine qu'on aura difficilement mieux que ça regarde on dirait qu'ils avaient de la fourrure c'est vraiment bizarre la fourrure c'est la première statue intacte qu'on trouve tu sais et vu son ancienneté elle est en plutôt bon état oh caillasse caillasse maintenant il faut vraiment que je me calme vas-y tu as une fusée à faire décoller fais attention à toi là-haut d'accord attendez je regarde ce qu'il dit d'autre et te revoilà à quoi de neuf nous vient de cette statue pourquoi les nomailles ont-ils fabriqué cette statue très bonne question bon gabbro a trouvé une statue à attaque sur l'éviate ok euh bien cornet m'a dit qu'elle était faite dans la même pierre spéciale que la statue incomplète ramenée des sablières par chai c'est pour ça que quand gabbro a et bien taillé la statue de l'éviate on a utilisé ce fragment de pierre pour l'ordinateur de ta fusée peut-être que les statues servaient à stocker des informations autre chose tu as dit que cette statue venait d'où déjà tu penses que je vais découvrir des trucs sympas dans l'espace bah qui sait peut-être que tu vas résoudre le mystère des nomailles ou que tu découvriras un nouveau type de rush ou un truc du genre honnêtement du moment qu'on ne donne pas ton nom à du nouveau matériel de sécurité tu auras fait du bon boulot d'accord alors c'est tout pas de problème prends soin de toi et il a un troisième oeil aussi de plus en plus à la mate dans les jeux mettre des persos avec des troisième oeil alors cette statue remarquablement préservée fut sculptée par les nomailles une espèce aujourd'hui disparue qui vivait dans notre système solaire il y a des milliers d'années cette statue constitue le témoignage le plus détaillé dont nous disposons concernant l'apparence des nomailles qui possédaient apparemment une couche de fourrure remarquez le bijou décoratif ornant leur bois bien que nous n'ayons retrouvé leurs objets et structures sur presque chaque planète de ce système solaire nous ne savons toujours pas d'où cette espèce était originaire ni ce qui lui est arrivé euh ouais je sais pas on dirait comme une espèce de chèvre un peu une espèce de bouc un peu un peu humanisé alors bon bah du coup c'est l'observatoire ici on a de beau new exhibit euh la tour de transmission présente sur Artebois a été construite pour recevoir des messages de notre satellite d'espace lointain et abrite encore aujourd'hui les toutes premières photos de notre système solaire nous devons ces photos à l'orbite verticale inhabituelle du satellite d'espace lointain qui le porte loin au dessus et en dessous du plan du système solaire ouais ok grâce à une amélioration récente le satellite d'espace lointain assure à présent la création de la carte du système solaire en temps réel utilisée par nos nouveaux astronautes ouais donc du coup le système planétaire là il est au milieu là du coup le satellite là dont il parle c'est le truc qui tourne au dessus ça c'est quoi regardez bien ces balles bougent toutes seules elles se déplacent tout doucement le sol est parfaitement plan alors quelle est la cause de ce mouvement étrange d'après vous il s'agit de la lune au cours de son orbite autour de notre planète rocaille génère une gravité qui attire les objets depuis des directions différentes et vous ne faites pas exception à la règle ouais c'est sympa du coup il nous explique qu'il y a une comment dire il y a une incidence une incidence entre ce qui se passe dans l'espace et puis sur notre planète voilà il me semblait que le truc il a changé de place quand on regarde ailleurs il change de place ouais c'est ça d'accord la roche étrange qui se déplace dans cette grotte semble réagir à l'observation consciente ceux qui ont la tête sur les épaules ont compris qu'il doit s'agir d'une sorte d'illusion d'optique mais Gabbro soutient que la roche existe dans tous les états possibles jusqu'à être observé comprenne qui pourra ouais ça c'est lié en fait à la physique quantique en fait l'une des théories sur la physique quantique qui fait que selon l'observateur en fait ça agit en fait sur ce qui se passe ce qu'on observe le fait d'observer a un impact en fait sur ce qui va se passer quelle que soit la cause de ce phénomène tout le monde s'accorde à dire que l'effet produit est carrément flippant alors là il y a des bols ça représente les planètes les étoiles comme notre soleil génèrent de la lumière et de la chaleur qui résultent de la fusion de l'hydrogène et de l'hélium à mesure qu'elle vieillit l'étoile voit sa réserve d'hydrogène s'épuiser et commencer à se contracter plus le noyau de l'étoile se contracte et plus la température augmente ce qui entraîne l'élargissement des couches externes l'étoile devient alors une géante rouge lorsque le noyau est assez chaud il commence à fusionner l'hélium en carbone ça se transforme je crois en supernova si l'étoile est suffisamment grande elle fusionnera le carbone en des éléments plus lourd encore comme le fer enfin l'étoile s'effondrera sous le poids de sa propre gravité et explosera provoquant un événement violent appelé supernova d'après les observations de Shai notre soleil connaîtra un jour le même sort euh bizarre cette créature c'est l'entrevue à léviate sur la planète léviate le spécimen de Kola Kant a été retrouvé attaché au train d'atterrissage de l'une de nos fusées qui passait à proximité de son bronze il semble adapté à une vie en milieu obscur présentant une atmosphère limitée il fait un peu flipper alors ça apparemment c'est sur la planète où on est j'ai vu justement quand j'envoyais la sonde que je prenais des photos j'ai vu ce truc là alors ce cristal provient d'une ruine nomaille située sur gravité il semble générer une distorsion gravitationnelle locale et servait probablement à franchir des surfaces red essayez-le donc ouais d'accord ça inverse la gravité qu'est-ce qu'il nous reste à regarder la technologie nomaille rapportée par nos astronautes fut une véritable aubaine pour le programme odyssey découverte nous en donnait l'occasion d'apporter de nombreuses modifications à notre matériel d'expédition ainsi le petit guetteur bénéficie à présent d'une fonction de récupération par distorsion grâce à laquelle les astronautes peuvent rappeler leurs guetteurs presque instantanément cette fonctionnalité a permis de réduire considérablement le nombre de guetteurs perdus dans les profondeurs de l'espace vous pouvez voir ici certaines parties du squelette nomaille leur crâne nous indique qu'ils étaient pourvus de bois et fait étonnant qu'ils ne possédaient que trois yeux selon toute vraisemblance leur corps était adapté à une existence exceptionnellement exclusivement terrestre les différences entre l'anatomie des atriens et des nomailles telles que la structure osseuse incroyablement fragile de ces derniers nous indiquent qu'il ne peut s'agir de nos ancêtres nous ne savons pas d'où les nomailles venaient ni pourquoi ils ont disparu nous espérons néanmoins lever le voile de ce mystère en poursuivant l'exploration de notre système solaire ingénieux bâtisseur les nomailles étaient également des artistes comme en atteste cette poterie décorée retrouvée sur gravité certains objets d'art nomailles représentent d'étranges animaux de lointains objets célestes et d'autres sujets introuvables dans notre système solaire ces découvertes nous amènent à nous demander si les nomailles étaient originaires d'un autre endroit de l'univers ou s'ils étaient simplement dotés d'une imagination débordante les nomailles sont-ils nés dans notre système solaire ou bien ont-ils vu le jour parmi des étoiles et des planètes différentes et si c'est le cas comment et pourquoi sont-ils venus jusqu'ici voici quelques-unes des questions auxquelles les prochaines expéditions xéno-archéologiques apporteront peut-être des réponses très bien c'est moi du coup qui vais devoir enquêter sur tout ça cet esprit pardon cet esprit nomaille fut la clé qui nous permit de déchiffrer leur langage singulier bien que la structure soit ici linéaire les textes nomailles se divisent souvent en plusieurs segments reliés à un point central il est intéressant de constater que chaque branche est généralement l'oeuvre d'un auteur différent ah c'est mon traducteur ça d'accord alors traduire casanova nous sommes bientôt prêts felix et moi avons achevé la construction et d'après elle le calibrage de l'appareil ne devrait pas prendre longtemps et un autre bout felix fort heureusement l'absence d'atmosphère sur la rocaille facilitera le calibrage après tout ce temps je suis impatiente qu'on reprenne enfin nos recherches ça traduit pas ça non vraiment c'est juste pour ça bizarre ça ouais bon bah voilà on a fait le tour je pense du coup il n'y avait pas une autre sortie non on va aller voir là-haut on va récupérer les codes de lancement la carte il a pris des notes observation de cornet c'est incroyable j'ai d'abord cru que les points lumineux visibles sur cette image étaient des étoiles mais en fait ce sont des galaxies et on ne peut voir ici qu'une infime partie du firmament ce qui veut dire que l'univers compte au moins mille fois plus de galaxies qu'on le pensait je crois que j'ai besoin de m'asseoir c'est sûr que ça fait un choc quand on apprend ça ça c'est étrange si j'en crois mes calculs relatifs au décalage vers le rouge chaque galaxie sur cette image s'éloigne de nous à vrai dire les galaxies les plus lointaines sont celles qui semblent s'éloigner le plus rapidement c'est presque comme si l'univers tout entier était en expansion mais si c'est bien le cas est-ce que tous les éléments qui le composent étaient plus proches les uns des autres par le passé jusqu'où peut-on remonter ainsi l'univers a-t-il un début c'est marrant parce que c'est un peu les mêmes genres de questions que se posent les astronomes de nos jours même si on a obtenu certaines réponses ah ouais waouh attendez pas ça d'accord là du coup ça apparaît complètement de dézoomer du coup on voit où je suis là sur Artrebois là on a sombre ronce qui est apparemment la planète la plus éloignée proche du soleil il y a sablière j'ai l'impression qu'il y a un truc qui passe devant le soleil on peut zoomer j'avais pas vu ah là ils ont comme un espèce de satellite un appareil qui tourne autour vu panoramique rotation ok ça c'est gravité euh gravité pardon avec la lanterne ah les gars la planète Léviate là du coup là il y a une autre planète ah oui c'est sablière rouge sablière noire elle elle tourne l'une autour de l'autre ouais là ah c'est ça la planète trop chelou tout est explosé il y a un truc aussi je ne sais pas ce que c'est ah là il y a le satellite là qui est en autour ouais bon allez euh ouais bon bah du coup il reste plus qu'à part la lue pour récupérer la cote de lancement je pense alors te voilà je viens de terminer les observations préalables les conditions météorologiques locales sont bonnes c'est l'heure pour notre plus jeune astronaute de prendre son envol et tu seras notre toute première recrue à partir avec un traducteur de nomaille portable je t'avoue que rien que d'y penser j'en ai la tête qui tourne on est mieux équipé que jamais pour lever le voile sur les mystères de nomaille vous avez fait un travail remarquable toi et Al mais dis-moi qu'est-ce que tu comptes faire une fois dans l'espace je vais tâcher d'en apprendre plus sur les nomailles je vais retrouver les autres voyageurs je vais explorer des lieux inconnus je vais commencer en douceur je n'en sais rien je verrai bien tu préfères y aller progressivement voilà tes propos des propos avisés plus avisés que la plupart de nos astronautes tu peux me croire tu comptes te rendre sur la rocaille dans ce cas le voyage près vers notre lune est sans danger et te permettrait également de prendre tes marques et puis Esquerre apprécierait sans doute une petite visite en plus on ne sait pas à quoi servaient les ruines nomailles sur rocaille ni pourquoi elles ont été construites tu pourrais en profiter pour voir ce que ton traducteur portable flambant neuf a dans le vent oh et bien on dirait qu'il ne te reste plus qu'à t'envoler vers les étoiles tout compte fait c'est un beau jour pour un décollage j'ai hâte de quitter ce caillou mourir dans l'espace ne me fait pas peur ce n'est pas comme si je croyais à ce genre de superstition mais ça ne porte pas un peu la poise de dire ça avant un décollage quoi qu'il en soit voici les codes de lancement ne t'en fais pas trop on a veillé à ce quart d'oise conçoive des fusées ne représentant pas le moindre danger dans la mesure du possible bonne chance là-haut n'hésite pas à me faire signe si tu as besoin d'aide ah ok du coup j'ai en bas à gauche le code 2 en ce moment alors du coup rocaille c'est où ah oui c'est vraiment le satellite je ne l'avais pas vu en fait c'est vraiment le satellite qui tourne autour de la planète je ne l'avais pas zoomé en fait voilà c'est là la rocaille ok du coup c'est comme si on allait visiter la lune alors il est parti l'autre de boîte tu me regardes ouais carrément il me montre ce que je viens de faire en fait what ils m'ont montré celui qui était et maintenant il a les yeux ouverts du coup bizarre ça je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé mais c'est bizarre du coup j'ai l'impression qu'ils m'ont montré le mineur en fait voilà encore un succès mais pourquoi ils n'apparaissent pas là c'est quoi le bordel on dirait que l'interface ne se met pas par dessus alors je regarde vite fait internet notification affichable de notification blabla faire clignoter la fenêtre quand je reçois un message ah ouais je comprends pas trop bon du coup c'est chiant je sais pas ce que je déverrouille ouais je ne sais pas normalement c'est bien censé se superposer par dessus le jeu mais là ça marche pas il est là du coup lui oh ouais alors tu as pu jeter un oeil à cette statue nommail la statue a regardé dans ma direction et a ouvert les yeux wow wow la statue a fait quoi ? tu me dis qu'elle a ouvert les yeux et ensuite tu as vu des images de tes propres souvenirs et des lueurs flottaient tout autour de toi genre comme une hallucination le prend pas mal mais on peut te laisser décoller tu crois ? je veux dire médicalement parlant tu sais quoi oublie ce que je viens de dire non il y a un truc qui cloche avec cette statue si tu affirmes que c'est arrivé alors c'est sûrement le cas mais pourquoi ? Cornet a tout essayé pour que la statue ouvre ses yeux et n'a jamais obtenu de résultats de ce genre alors ça m'étonnerait que les statues du musée te donnent des réponses par contre Gabbro pensait retourner sur Léviat mais je ne sais pas sur quelle île tu en sauras peut-être plus là-bas bon après Gabbro c'est Gabbro tu sais tu ferais peut-être mieux de chercher des informations par toi-même Kayas maintenant j'aimerais vraiment pouvoir aller dans l'espace comme toi oublie pas d'utiliser notre traducteur portable pour en apprendre plus sur la statue d'accord ? bonne chance et fais attention à toi je vais regarder si ah ouais non il n'y a pas de carte euh ouais ah oui c'était par là-bas qu'il y avait la la grotte tu es montée par où ? là par là-bas ah ici ouais ça doit être un chemin plus rapide pour aller à la zone de décollage ouais je comprends pas pourquoi ça déconne les notifications de succès beau travail ce sera bien sûr un peu moins tranquille quand tu seras dans le vide spatial mais tant que tu te souviens de ton entraînement tu éviteras les collisions elle me l'a déjà dit ça bonne chance du coup je vais aller voir l'autre là je trouve ça bizarre là que la statue m'ait montré l'autre j'ai en profité le temps de descendre de regarder les succès que j'ai déverrouillé c'est bien lui je viens juste de passer un peu de temps en apesanteur ah tu vas rentrer là-dedans dans la grotte non mais je l'ai déjà dit ça il n'a pas l'air d'aller bien ouais il a un problème avec la grotte lui on ne sait pas pourquoi ça va me raconter blablabla euh oui des incendies très peu à mon avis c'est que Tite a repéré de la fumée en vérifiant le site du crash avec le vieux lance-guetteur la suite logique c'était d'aller là-bas pour les éteindre je sais pas pourquoi on m'a montré lui euh non par moi en fait c'est peut-être pas ça que j'ai déverrouillé c'est peut-être des euh je pense ça s'appelle euh des euh des euh des cartes en fait là à jouer euh ouais non j'ai pas encore eu de succès donc euh on verra du coup s'ils apparaissent ou pas alors on va repartir là-bas du coup ah oui c'est là où a rocaille c'est la lune qu'on vient de voir passer euh du coup je me demande s'il y a peut-être moyen d'utiliser la fusée puis de se poser à l'endroit où il parlait là sur la planète là où il y avait euh un cratère d'impact ou je sais pas quoi j'ai dit le monde ça ouf Je ne sais pas quoi ça sert d'unir par là. Aïeux. Je pense qu'il n'a pas besoin de sauter de trop haut. Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Cornet ne devrait pas te dire des choses pareilles. Enfin, ne pas penser à ça. Cornet a dit la même chose. Mais si Felpaz a disparu, ça pourrait t'arriver aussi, non ? Tu n'as pas ses talents. Tu devrais faire très attention à toi. Merci pour ton soutien. Alors, je devrais arriver au niveau de la navette. On dirait que tout est prêt pour ton départ. C'est excitant d'assister à un décollage. Mais j'ai hâte de me remettre à bosser sur la nouvelle fusée. On essaye de réparer les systèmes anti-collision du pilote automatique. Désolé. Ouais. Bon allez. C'est à dire les codes de lancement. Ouais, ça ressemble vraiment au modèle réduit qu'on a contrôlé tout à l'heure. Il y a des trucs sur les armes, là. de structure. Hop. Parfait. Alors, il y a la combinaison. On va peut-être la mettre, du coup. Le truc de décollage. C'est quoi ? Journal de bord. Alors, Artrebois. Le village. Le seul village artrien qui existe. Ainsi que la principale source d'explosion de cette planète. D'explosion. Ok. Indiquer lieu sur ATH. Ok. La statue de Marie à l'Observatoire a ouvert les yeux et a regardé dans ma direction. J'ai aperçu des lumières étranges et j'ai vu mes propres souvenirs défiler devant mes yeux. Elle dit que la statue n'a jamais ouvert les yeux auparavant, en dépit de tous les efforts de Cornet. Trouvé dans le mode rumeur. Ouais, ça. C'est quoi encore, ça ? Sulté. Une grotte située au cœur même d'Atrebois et utilisée dans le cadre du programme Odyssée pour l'entraînement des nouveaux astronautes. J'ai réparé un autre satellite pour Gossan. Gossan, je crois. On dirait qu'Escar se trouve toujours sur Rokai. Ça fait déjà un moment. J'entends dire qu'il y avait des ruines Nomai quelque part sur Rokai. Personne ne sait à quoi elles servaient ni pourquoi elles ont été construites. Le texte Nomai dans l'Observatoire évoque le calibrage d'une sorte d'appareil sur Rokai. Ouais, du coup c'est ça en fait, c'est des rumeurs. Et on a entendu, on va dire des bruits de couloirs aussi, on peut dire. Voilà, on nous a parlé que justement Escar était toujours sur Rokai mais du coup on n'en sait pas plus. Donc voilà. C'est à nous d'aller découvrir ça nous-mêmes quoi. Al dit que Gabbro a voulu retourner sur Léviat pour en apprendre plus au sujet de la statue Nomai dans l'Observatoire. Ouais donc du coup on le trouvera peut-être là-bas. Et après, ouais en fait ça c'est juste un changement de carte. C'est le menu qui change quoi mais sinon on a accès au même truc je pense. Ouais c'est ça, on a accès au même texte. Ok, ça c'est quoi on sait pas. Recharge d'oxygène, trouvez un arbre, rapprochez-vous, profitez. Alors s'attacher, ouais. Alors décoller maintenant c'est peut-être pas la même. Alors carte, caméra de décollage. Ouais, je pense que c'est surtout utile pour le… Comment ça s'appelle ? L'atterrissage. Putain. Ouais faut que je fasse gaffe parce que du coup on est proche du sol et plus la gravité est importante. Ah voilà, c'est ça le panache de fumée là qu'il parlait l'autre. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, j'ai réussi à poser. C'est à l'arrache mais bon, j'ai quand même réussi à me poser. What ? C'est quoi cette plante bizarre ? Gravité, je vois qu'il y a la gravité à gauche là. L'ombre-torche, onduleur. Alors Tectit, qu'est-ce que t'en dit ? Salut petite pierre, je croyais que t'as envoyé ton tas de ferraille dans l'espace aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais encore là ? Moi, j'ai vu un truc s'écraser à l'horizon et les images envoyées par mon petit guetteur ne se sentaient pas bon. Alors j'ai décidé de venir y jeter un oeil en personne. Alors, c'était quoi ? Je sais pas ce que c'est au juste. On dirait un genre de graines, mais j'ai encore jamais vu ça sur Artrebois. Et crois-moi, j'en ai vu du pays de mon temps. Tu crois que ça vient de l'espace ? On dirait un truc qui vient de son bronze. C'est évident de le lire avec toutes ses apostrophes et ses mots à moitié bouffés. Donc on dirait un truc qui vient de son bronze, ça. En tout cas, ça traîne pas pour planter ses racines. J'aime pas la tête de ce truc, petite pierre. Ça, c'est sûr. Je vais demander à Marne et Halle de s'en occuper. On devrait se débarrasser de ce truc vite fait et rien de tel que des forestiers pour retirer des mauvaises herbes. Je vais quand même d'abord vérifier ce qu'il y a dans la graine. Je vais pas les envoyer s'occuper d'une plante potentiellement dangereuse sans savoir ce qu'il y a dedans. D'accord, d'abord. Tu peut m'aider à transporter le vieux lance-guetteur jusque là. Cette ouverture est trop petite pour faire passer quelqu'un. Et de toute façon, je vais pas coller mes mains dans un truc aussi répugnant que cette graine. C'est un coup et ils perdent un bras ou deux. Journal de bord mis à jour. Ah voilà, j'ai accès à la carte maintenant. Intrus ? L'intrus ? D'accord. Y'a été pas ça de tout à l'heure ? Alors, bon, du coup... Carte. Mais du coup, la carte, est-ce que je peux zoomer sur la planète pour voir où je suis ? Non, on peut pas zoomer entièrement, c'est chiant. Y'a pas un niveau de carte plus bas. Bizarre, c'est cristaux aussi. Donc du coup, ça veut dire que pour avoir des informations sur les trucs qu'on active là... Faut aller voir dans le journal de bord. Voilà, voilà. Une graine de sombre... Indiquez lieu sur l'ATH, consultez. Une graine de sombre s'est écrasée ici, a déjà pris racine. C'est que Tid veut utiliser un lance-guetteur pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il reste des choses à explorer ici. Si je mets indiquer sur l'ATH, ça fait quoi ? Reine de sombre, machin... Ouais, d'accord. C'est plus que ça indique le truc comme ça. Du coup, on va utiliser le lance-guetteur. Elle fait de la musique, le truc là ? Ah mais non, on entend l'accordéon, donc c'est-à-dire qu'il est à l'intérieur le mec. Changer la fréquence. Cache-cache, fréquence, ramon ici. Est-ce qu'on peut lui dire qu'il y a quelque chose dedans ? Cette saleté de graines a fait sacré dégâts en s'écrasant. J'aime bien ce cratère. J'aimais bien ce cratère. Tu voulais quelque chose, petite pierre ? Ah voilà, mon onduloscope détecte un harmonica à l'intérieur. Dans la graine ? Je sais pas trop de quoi te dire. Le seul harmonica que je connais, c'est ta Felpass, qui a disparu. Il y a un bail. Bon, écoute. Tu parles de l'air d'harmonica à personne. Dac. Il suffit que Gneiss croit cette saleté graine douée de talents musicaux et on pourra plus y toucher. Alors du coup, on va lancer, vu que j'ai un lance-gueter, on va le lancer là-dedans. Voilà. Prendre une photo, non ? On va lui reparler. Ah mais si, je suis confort. Désolé, je débute. C'est quoi ? Prendre une photo. Attendez. Tourner l'appareil. Il y a comme un escalier, on dirait. Genre, il y a une dimension à l'intérieur de la graine. Il y a un truc bizarre. Alors, on va lui reparler. Cette saleté de graine a fait sacrer les gars. J'ai envoyé un petit guetter dans la graine. Ah, tu as fait ça ? Et tu te dis que c'est plus gros dedans que dehors ? Ça va être une vraie plaie à tailler en pièces. Ça, c'est sûr. On peut se débarrasser d'une graine qui n'a même pas la politesse de faire la même taille partout, au moins. Je vais prendre une hache en plus au cas où. Même trois. Tiens. Du coup, c'est tout. Cette graine ne provient vraiment pas d'Artrebois. Dans ma genèse, j'ai exploré tous les recoins d'Artrebois et vu tout ce qu'elle avait à offrir, voire plus. Crois-moi, on n'a rien de ce genre. Non. Si ce truc vient de quelque part, ça doit être son bronze. Alors, attendez. J'ai renvoyé. Il ne faut pas le faire revenir. Ah, ici. Mode photo. Mode lancement. Ouais, je prends plein de photos, là. Alors, je pouvais bien le tourner. Putain, mais c'est énorme. Il y a quoi, là ? What ? Il y a des arbres à l'intérieur, là ? Le tourner, dans un endroit autrement. Voilà. Il y a des arbres à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est ? Du coup, la cuisine est l'intérieur. Tu fais-tu ? Tu vas-tu 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 ? pas zoomer dedans j'ai bien l'impression qu'en fait le perso il est à l'intérieur de la graine là on voit comme un feu de camp ouais bon il n'y a rien d'autre de lui dire du coup on peut pas aller dedans non réserve d'oxysène rechargé rupture d'échéité de la gorge d'accord il y avait un trou dans ma combinaison ouais bon bah écoutez je sais pas quoi faire d'autre je vais regarder au niveau du journal de bord et peut-être d'autres indices 20 heures de la graine voilà bon du coup on a fait tout ce qu'il y avait à faire vu que ça me met plus comme quoi il reste des trucs à faire mon onduloscope repère un air d'harmonica quand je l'oriente en érection de la graine et lancer mon petit guetta à l'intérieur de la graine je ne sais pas pourquoi mais la graine est bien plus grande à l'intérieur quand j'envoie mon guetta à l'intérieur de la graine qui s'est écrasé sur artre bois il se retrouve dans un endroit envahi par la brume et les ongs on est en train de dire ok bon ok bon du coup on a découvert deux trois trucs là utiliser un kit de premier secours et remettre du carburant petit guetta voir par delà l'horizon illuminer les zones sombres repérer les dangers étudier l'environnement ah oui c'est justement les fameux guetteurs qu'on peut jeter qui permet d'explorer en fait ok bon bah on va se casser on va aller sur rocaille ah c'est ça le truc là bas inconnu l'intrus il y a une grosse là un gros lor soleil lor étoile alors c'est où ça doit être ça rocaille par éteint par allumé ah voilà alors aligner la vitesse mode atterrissage on va mettre il y a les mètres secondes aussi je suis posé là je suis posé ou je peux poser ah vous voyez là justement c'est le truc que je vous disais là le truc qu'on voit sur la planète alors du coup il semblait avoir vu un autre vaisseau voilà c'est un peu crashé lui alors du coup on va tester cette histoire des guetteurs c'est un peu c'est un peu ... 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 C'est quoi ce bruit ? Arbre détecté, réserve d'oxygène rechargé. Ah ok. C'est quoi ce vacarme là ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Oh putain ! Ah bah je crois qu'on va se faire absorber par je ne sais pas trop quoi. Très dimensionnel. Je revois encore mes souvenirs là. Ouais c'est ça, ça me fait revenir encore dans mes souvenirs. C'est étrange comme j'ai un peu du mal. Ah mais en fait je crois que c'est une boucle temporelle non ? Ça va peut-être me renvoyer au début du coup. Jusqu'à la statue. Ah ouais bah c'est ça. D'accord donc en fait c'est une espèce de boucle temporelle quoi. Alors t'as pas hâte de t'envoler à mort de cette fusée ? Est-ce que je viens de mourir ? Oh là ! On a fait un cauchemar. Tu dors encore à moitié mais tu m'as l'air bel et bien en vie. Je sais que c'est la tradition de dormir à la belle étoile la veille d'un départ. Et si tu veux mon avis, ça vous rend un peu nerveux. La fusée est prête. Tu ne cours aucun risque à bord de la fusée. Que besoin de la mission une fois dans l'espace ? Que devrais-je faire avant ? Si tu as des adieux à faire, c'est le moment ou jamais. Je crois que Hal est à l'observatoire pour assister à ton décollage. Elle vient d'avoir préparé la chambre anti-gravité. Si tu veux encore t'entraîner et effectuer des réparations. Ouais. Bon, du coup, c'est quoi ce délire ? On est bloqué dans notre boucle temporelle ? Du coup, on va speeder un peu. Le journal de bord, c'est toujours les mêmes trucs qui sont écrits dedans. Ouais. Ouais. Ouais, bon bah écoutez. The fuck quoi ! Donc ouais, apparemment, il devrait avoir un... Qu'en s'appelle ? Une durée limite pour pouvoir explorer la planète. Au moins le système solaire. Alors du coup, on va se dépêcher. Qu'est-ce qu'on a par là ? Ça, ça doit être l'autre qui est venu. Putain. Putain. C'est parti. Signal non identifié à proximité. Ah, là-bas, c'est au loin. Ah, c'est l'autre qui siffle. Oh, hé, c'est toi ? Je ne savais pas que tu avais décollé. Ça fait longtemps. À vrai dire, ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un tout court. Les autres voyageurs ne viennent pas jusqu'ici. L'avant-poste lunaire était beaucoup plus fréquenté à l'époque où nos fusées étaient moins évoluées et nécessitaient souvent des réparations. Mais maintenant, il sert principalement à garder un œil sur diverses choses. Chai passe parfois à faire un coucou, mais Gabro, c'est Gabro. Et tu sais bien ce que pense Ribeck des voyages inutiles. Ne t'en fais pas. Je veux dire, tu voulais autre chose ? Ça n'a pas l'air très animé par ici. Ah, vraiment, non. Je suis en contact avec le centre de contrôle, Cornet et Gozan. Principalement, qui me contacte par radio de temps en temps pour discuter un peu. Et quand le centre de contrôle oublie que je suis toujours là, ce qui arrive assez souvent, j'envoie mon petit guetteur au village. Ça leur arrive d'oublier que tu es là ? Je ne leur en veux pas. Pour commencer, je ne fais pas de rapport aussi fréquent que les autres voyageurs, vu que je reste toujours au même endroit. Et puis, ce n'est pas si mal ici, en fait. Au moins, c'est tranquille. Je suis au calme. On ne peut pas en dire autant des autres coins de notre système solaire. Et encore moins de notre village. Ne t'en vas pas. Je veux dire, tu voulais autre chose ? Du coup, là, le bruit qu'on entend, c'est des cartes qui se dérouillent sur le jeu. Des cartes Steam. C'est toi qui sifflais ? Probablement. Enfin, sûrement. Les autres voyageurs ont leur instrument de musique, alors ils n'ont pas besoin de siffler. Je peux détecter leur musique avec ton onduloscope, tu sais. Surtout si tu vas au pôle Nord, ça capte très bien. Le pôle Nord est indiqué en rouge sur ta mini-carte. Mais la rocaille n'est pas très grosse, de toute façon. Contente-toi d'aller au Nord, tu ne peux pas la rater. Quel est cet endroit ? C'est drôle, très drôle. Oh, par les étoiles, ce n'était pas une blague ? Ça, c'est déprimant. Un soupir. Bienvenue sur l'avant-poste lunaire, un endroit dont le programme spatial ne parle même plus aux nouvelles recrues, apparemment. Quand on a lancé le programme Odyssée, les voyageurs passaient tout le temps par ici pour réparer leurs fusées. Nos connaissances en astronautique ont bien évolué depuis, mais les premières fusées avaient tendance à partir en morceaux, beaucoup plus que maintenant. Cet avant-poste permettait de limiter le nombre de décollages et d'atterrissages au village, et donc les incendies. Mais maintenant, il n'y a pratiquement plus que moi ici. Je fais pousser des plantes d'artre bois, et je garde un œil sur les choses. Alors, on va parler un peu plus tard. Allez, du coup, on voit sur la mini-map à gauche, là, qui ressemble à une sphère. On voit, du coup, pas le nord, c'est le rouge, du coup, et bleu, c'est pas le sud. Il n'y a rien d'autre, là, avec qu'on peut interagir, si on peut faire une guimauve. Il y a une pauvre sieste. Il n'y a rien dans son truc, là. On ne peut pas entrer dans les bâtiments, apparemment. Alors... Bon, on va essayer d'aller trouver... Ça, c'est ma fusée. Retourner au truc qu'on était tout à l'heure. Ah, il y a un panneau. Alors, journal de l'onduloscope d'Escar. Jour 48. Je ne capte toujours pas le banjo de Riebek depuis Kravité. Je ne m'inquiète pas trop à son sujet, mais j'irai mieux quand j'aurai entendu sa musique. Jour 51. J'ai écouté Shai jouer un bon moment aujourd'hui. Sans rapport, il faudrait dire à Porf et Gosson que leurs roucoulades n'ont rien de subtil d'un point de vue aérien. Jour 55. On entend bien le son du banjo aujourd'hui. On dirait que Riebek va bien. Stupide créature. Je m'inquiétais. Jour 63. Aujourd'hui, je crois avoir entendu quelque chose d'étrange. Je ne sais pas... Ce n'était probablement rien. Jour 70. Non. Ça a recommencé aujourd'hui. Quelque chose d'étrange vient d'Artrebois. Bon, je sais que c'est dingue, mais le son qui vient d'Artrebois est identique à celui de l'harmonica de Felspath. Mais Felspath a disparu dans l'espace. Il y a un bail. Ça ne peut pas être ça. C'est toujours là. Je trouve ça glauque. Peut-être que mon onduloscope est cassé. Je devrais en parler Agnès. Ok, alors... Je ne sais pas ce que c'est comme instrument, ça. Il y a le truc bizarre là-bas. Ah, du coup, c'est peut-être ça le fameux intrus qui déclenche... Ouais, c'est ça. On entend bien l'harmonica. Du coup, ça fait les deux sons en même temps. C'est pas mal. Avec un certain alignement, on peut peut-être tous les entendre. Ça, c'est le banjo. Du coup, il y a une mise à jour de... Comment ça s'appelle ? Journal de bord, j'ai eu... Comment ça s'appelle non identifié à proximité ? Alors... Esker fait pousser des armes dans son campement. Tout a l'air d'aller bien, mais il y a fort à parier que la solitude commence à lui peser. Un poste d'observation offrant une vue imprenable sur le système solaire. Esker se sert de son enduloscope pour surveiller la position des autres voyageurs. En tout cas, c'est vraiment utile de remonter là-dessus. Je vais plutôt essayer d'aller voir les autres structures qu'on avait vues. Non. Est-il par là ou pas ? Je ne sais pas si il y a le truc bizarre qui me disait qu'il y avait un signal inconnu. Il faut que je fasse gaffe de ne pas trop m'éloigner de la planète parce que... Non, je crois que je vais me perdre dans l'espace. Voilà. Signal non identifié à proximité. C'est ça le signal non identifié ? Inconnu. Non mais c'est super loin. Inconnu, 31 mètres. Ah bah donc c'est lui. Signal non identifié. Ah voilà. En fait c'est bon maintenant avec l'onduloscope. J'ai réussi à identifier ce que c'était. Ouais. Désolé hein. Je découvre encore des petites mécaniques là. Alors du coup c'est où ? C'est pas par là parce que là c'était là où on se déposait tout à l'heure. Avec le vaisseau bizarre là. Ça c'est l'endroit où ils ont atterri pour la première fois et ils ont mis leur drapeau. Ma fusée. Hop par là du coup. C'est pas possible. Alors on va lancer un getter du coup. Non ça c'est bon. C'est quoi de ce délire ? Ça a disparu quand même. Ah c'est là. Niveau du pôle sud. Est-ce que le chemin vers le bas était ouvert déjà dès le début ou pas ? Alors. Traducteur. J'étais à l'étage à faire des essais avec le traqueur oculaire. Il peut entendre et suivre les signaux émis par les étoiles. L'éviate et gravité. Cependant il se produit un phénomène étrange lorsque je demande au traceur oculaire de suivre le signal de l'œil. L'indicateur de l'appareil s'affole et tourne dans tous les sens sans donner de direction précise. Je vois. J'ai probablement fait une erreur dans le calibrage du traceur. Je vais faire quelques ajustements avec Privet, mon apprenti, et nous referons un essai. Mise à jour. À mon grand désarroi, tout était correctement calibré finalement. Cela m'a triste d'écrire une telle nouvelle, mes amis. Mais je crois que nous devons construire un appareil plus sophistiqué si nous voulons découvrir l'emplacement exact de l'œil de l'univers. Qu'est-ce que c'est que cet œil de l'univers ? Alors, nous le construirons. Ne perds pas espoir. Casanova. Je ne sais pas pourquoi dans ma telle c'est Casanova. Ça me fait bugger ce Casanova là. Notre quête de l'œil a conduit notre clan jusqu'ici. Nous n'allons pas abandonner si facilement. Alors, voilà un résultat bien curieux. Il est possible que l'œil ait cessé de nous faire parvenir son signal. Alors, journal de barre en mise à jour. Il va falloir prendre ça et mettre là dedans. Alors, où devrions-nous construire ce nouveau traceur plus sophistiqué ? Il faudra certainement prévoir plus grand que ce traceur oculaire. Le glacier sud de Cravité a toute la place nécessaire. Je pourrais y construire un nouveau bâtiment pour accueillir ce fameux traceur. Oui, installons-le là-bas. J'imagine que notre jeune ami Conoy apprécierait cela au plus haut point. Il a toujours porté un très grand intérêt à l'œil. Surtout pour un enfant né aussi longtemps après le crash. Dans ce cas, je commence immédiatement les travaux au pôle sud de Cravité. Du coup, il va falloir aller à Cravité pour trouver ce fameux nouveau système. Anona et les autres qui étaient au départ échoués sur la sablière rouge ont construit un traceur lunaire là-bas. Mais la chaleur de l'étoile a rendu sa construction compliquée. Je préconise d'éviter cette planète. Journal de barre remise à jour. Un enregistrement. Ah ouais, wow ! J'ai déjà vu ces ruines sur les images des autres voyageurs. Mais les voir en vrai, c'est... Elles sont vraiment très anciennes ! Mais ouais, c'est le plus beau jour de ma vie ! Bon, allez, je dois prendre quelques notes officielles. Alors, il s'agit d'une sorte de traceur nomaille. Ça peut indiquer différentes planètes. Ce qui en soit est déjà impressionnant. Mais du peu que j'ai pu comprendre des écrits de cet endroit, il a l'air d'avoir été créé pour trouver une chose en particulier. Ouais, l'œil de l'univers du coup. Difficile à dire. J'ai aussi pu traduire une partie mentionnant le pôle sud de gravité. Donc, je vais me rendre là-bas pour essayer d'en apprendre plus. Ouip, je vais juste retourner dans mon tas de ferrailles et décoller. Ça ne craint rien. Presque rien. Oh, par les étoiles ! Alors... Bon ben, on a fait le tour là, je pense. Au centre, il n'y a rien de particulier. Est-ce qu'on peut aussi, nous, essayer d'utiliser ce truc là ? Du coup, je pense que c'est l'œil. Ah d'accord, ça aligne les espèces de cercles. Non, ça s'aligne pas ? Pourquoi ça arrête pas de bouger ? Ah mais c'est ce qu'il disait justement que ça avait du mal quand on le mettait là-dedans. Du coup, je me demande s'il ne faut pas que je note... Que je prenne des notes, en fait, par rapport aux symboles qui sont au sol. Là, c'est une espèce de soleil avec un triangle au milieu. Bon, attendez, je vais prendre des notes, on ne sait jamais. Alors, tac... Euh... Euh, ouais, bon, c'est le soleil, je ne sais pas comment ils l'appellent. Donc, c'est un cercle avec un triangle au milieu et puis avec plein de... De petits triangles sur les bords des rayons de soleil. Voilà. Après... Ce truc là, ça, ça doit être Léviat à mon avis. S'il te plaît, on dirait comme des espèces de vagues. Ouais, je crois que c'est Léviat là-bas au fond. Ouais, c'est Léviat. Alors, Léviat... Une sphère avec des ondulations à l'intérieur. Alors... Euh... Non. Ça, ça doit être... Bah non, on passe par Hawkeye, ça. Vu qu'on est sur Hawkeye, juste là. Euh... Ah, c'est... Gravité... Gravité, pardon, je pense. Gravité... Et le symbole là... Ok... Une sphère à moitié cassée avec une boule en dessous. Ah, l'espèce d'homisphère qui est en bas, ça doit justement représenter l'observatoire. Voilà. Le dispositif qu'ils disent qu'ils ont construit. Euh... Ouais, bon bah du coup, je pense qu'il y a plus rien à faire sur cette planète. Euh... Par contre, bon du coup, je vais continuer à jouer. Mais quand il y aura l'espèce de... De portail là, qui va nous faire revenir en arrière, je pense que j'arrêterai là. Bah pour cette première session. C'est déjà qu'on a déjà un peu vu à quoi ressemblait le jeu. Euh... Mon vaisseau... Ouais, mais il est de l'autre côté. On prend vite l'oxygène. Stop! Stop! Hop! Oh putain! Calme-toi, calme-toi! Il faut faire gaffe à la vitesse qu'on prend en vol. Parce que... Evident après de l'arrêter. Et du coup, si je me retrouve perdu dans l'espace... Après, je pense que voilà, avec la... La tenue que j'ai, la combinaison... Donc, j'ai du carburant. Je pense qu'il y a moyen de revenir... De revenir, comment... Sur la planète, quoi. Mais si je suis dans l'espace, que je n'ai plus de carburant. Voilà, le fameux traceur oculaire. Attendez, je vais marquer le nom. Traceur oculaire. Et du coup... Sud-Cravité. Il faut aller récupérer le truc. Alors, consulter. Les nomailles décidèrent de construire un traceur oculaire plus grand et sophistiqué au pôle sud de Cravité. Un appareil nomaille conçu pour localiser les sources des signaux lointains. Les nomailles furent dépité de ne pas parvenir à détecter un signal provenant d'une entité appelée l'œil de l'univers. Alors, Yébec a voulu se rendre sur Gravité pour en apprendre plus sur ce que les nomailles faisaient au pôle sud. Ouais, ça, c'est ce qu'on a appris en écoutant le journal audio. Les nomailles décidaires. Ok, ça, on a déjà lu. La graine. Et puis, c'est bon. Alors... On se casse. Mon gars. Ça m'intrigue. J'aimerais bien aller voir ses formes bizarres. Il y a le pilote automatique. Je n'ai pas vu. Il faut me rapprocher un peu, quand même. Oula. Je vois qu'il y a comme une luminosité bizarre. Je me demande… Je me demande s'il n'y a pas l'espèce de portail qui est en train d'arriver. Du coup, il y a quoi, là-bas ? C'est bizarre, ces dispositifs, là, aussi. C'est encore des ruines zonailles, du coup. Ouais, il doit peut-être nous manquer des objets pour pouvoir interagir avec tout ça. Il m'a envie de faire de l'autre côté. Après, j'arriverai là-bas, là. C'est marrant, on voit la fumée du feu de camp de l'autre, là. Hum. Je ne sais pas si on va pas se taper le truc, là. C'est où, ça ? Hum. Il vient rendre un pont. On peut aller sous l'eau ? Matière fantôme détectée à proximité, là, dans le pergave. Je sais que ce truc... Ah. Je crois qu'il y a le truc qui est en train d'arriver, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bizarre. On dirait un grand arbre avec, je crois, des zonailles, là. Et puis ça, ça doit être une fusée, à droite. Bon, ben voilà. Réinitialisation, donc là. On va se retaper les souvenirs, là. Ouais. C'est sympa, le game design. C'est, ouais, c'est... C'est intriguant, du coup, de savoir pourquoi on se retrouve à... de voir cette espèce de retour en arrière, là. D'où provient ce fameux... Ce fameux portail... On dirait temporel, je pense, du coup. Ouais. Voilà. On se réveille à nouveau, ici. Je vais se regarder ce qu'il dit de beau, lui. Tu sais que cette fusée est un vrai circuit volant. Tu as de la chance que je sois dans une boucle temporelle, vu le nombre de morts que j'ai à mon actif. Ben, je suis pas mort, pour l'instant. Hé, et toi, tu as de la chance que je... Et toi, pardon. Tu as de la chance que je te consigne pas pour raison médicale. Parce que je comprends rien à ce que tu racontes. Ouais. Bon, ben voilà, du coup, je vais arrêter là. Et puis, ben, la prochaine fois, on ira voir aussi de gravité. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve ? Voilà. Ben écoutez, du coup, j'espère que cette première session... sur Outer Wilds vous a plu. Bon, voilà, c'est la découverte totale. Partir à l'aventure, découvrir un peu... Qu'est-ce que c'est que cette ancienne civilisation-là, les O'Neill. Essayer de comprendre aussi, ben, au niveau de la... Comment dire... Au niveau des différentes planètes, là, qu'est-ce qu'il s'est passé. L'espèce de graine qui a atterri sur la planète, là aussi. Je sais pas trop ce que c'est. Le fait qu'il y ait une dimension parallèle cachée à l'intérieur. Et puis, ben, ouais, le truc qu'on a vu, l'intrus, là aussi, qu'on a vu sur la carte. On me demande si c'est pas ça, du coup, qui déclenche à la fin le truc temporel, là. La boucle temporelle. Bref. Plein, plein, plein de questions, encore, qu'on a à découvrir dans les prochaines sessions. Oui, des réponses dans les prochaines sessions, pardon. Bref, ben voilà, du coup, je vous remercie encore d'avoir su la session. Et puis, ben, on se donne rendez-vous demain pour la suite de notre aventure sur Outer Wilds. Allez, bon jeu à toutes et à tous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ...